j'adore c'est tellement chaotique ce live vraiment l'histoire de ma vie c'est reparti j'aurais jamais vu un live aussi chaotique de ma vie c'est compliqué c'est pas grave j'ai l'habitude des galères ah là là ça va papa dame en retard je suis désolée j'avais oublié de t'envoyer un message je vais me faire taper sur les doigts on attend, on attend, on croise les doigts est-ce que ça marche ? ça marche ça bug encore genre ça décale mais bon t'es en quoi t'es en... ah si vas-y parle parle là ouais on va dire que ça marche c'est un peu décalé mais bon ça va salut salut ouais c'est vraiment décalé c'est un peu décalé on va essayer oh la galère putain ça peut être vraiment mais est-ce que vous voyez aussi chromie elle bug ou c'est que moi et genre c'est peut-être un problème avec moi ? c'est le live le plus de ma vie oh elle est partie Romy bon dieu attendez je branche mon téléphone c'est que Romy qui bug ok bon déjà c'est une bonne nouvelle c'est-à-dire qu'il y a une d'entre nous qui bug pas ah bah vas-y papadème qui demande on m'attend de papadème ah attends ça va vraiment être le live le plus difficile à monter pourtant il y a des pouces de live partout non mais c'est n'importe quoi je sais pas ce qu'il se passe mais je crois que le festival il veut plus de moi non je pense vu que c'est Romy qui est fatigué à force de faire des lives tous les jours et tout c'est ça c'est ça ça doit être compliqué là le réseau il veut plus il a dit non c'est bon il a dit c'est bon il y en a marre là ça fonctionne bien bah oui là ça bug plus j'ai l'impression mais du coup est-ce que les gens sont toujours là parce qu'on est passé de 13 à 5 de 5 à 14 je vais prendre la suite Romy tu m'envoies les questions ? oh non la pauvre non mais je te dis c'est horrible bon bah c'est ton premier live papadème c'est ça présente toi parce que du coup les gens sont pas moi je suis pas de je suis généralement pas de face caméra parce que c'est moi qui prend toutes les photos et toutes les vidéos du festival et qui fait aussi un peu la technique en gros je suis dans l'ombre c'est le super héros du festival vous avez vu même là tu viens sauver les meubles et tout un peu obligé parce que là Romy elle est fatiguée Romy là tu m'envoies les questions ou c'était en fait tu faisais un un truc que fais-tu en dehors du festival il vient d'envoyer une question donc que fais-tu en dehors du festival il m'a demandé tiens je les mets et tu les poses voilà comme ça c'est beaucoup plus simple du coup tu fais-tu en dehors du festival solide ? ah c'est génial attends alors qu'est-ce que je fais en dehors du festival ? j'ai mes études et accessoirement des cours de chant, de danse, de théâtre je fais aussi partie d'un groupe qui a débuté au festival en fait avec des filles qui ont commencé avec moi au festival donc Isra et Darla et en ce moment on est sur un projet qui j'espère va marcher et voilà je croise les doigts pour toi ouais moi aussi je croise les doigts pour moi mais du coup tout à l'heure on parlait du vous parliez des souvenirs au festival on voit toute la préparation et tout le délire on rebondit sur ça ? on repontinue ? ouais vas-y tiens attends j'ai une question si tu veux je la mets vas-y un conseil pour les nouveaux ? Soli, as-tu un conseil pour les nouveaux ? je pense juste kiffer le seul conseil que je peux vous donner c'est qu'il y a le truc à fond, kiffer il y a mon père qui a 4 pattes derrière parce qu'il veut pas qu'on le voit sur la vidéo on l'a vu passer tout à l'heure en plus il est quand même chez lui c'est moi qui m'incrisse par donc un conseil pour les nouveaux ? non franchement le seul conseil que je peux donner aux nouveaux c'est de kiffer l'aventure, l'expérience parce que même au bout de 4 ans avec le festival j'en apprends toujours donc je suis personne pour vous donner des conseils et juste genre ouais vraiment kiffer l'expérience de toute façon franchement vous pouvez absolument pas le regretter genre que vous arrêtiez au bout d'un an, deux ans, que vous continuez enfin vraiment il y a... vous pouvez pas le regretter c'est impossible moi je pense seulement le regret ça va être quand si t'arrêtes plus que moi au bout d'un an tu vois les photos des vidéos ah j'aurais voulu quand même faire preuve c'est même pas au bout d'un an franchement moi j'ai arrêté cette année encore une fois j'ai pas pu continuer le festival mais c'était... je voyais les trucs j'avais le mot enfin alors... j'ai fait ma première année j'ai fait ma deuxième année ma première année déjà après première année j'ai fait là en me disant bon est-ce que je continue, je continue ok vas-y je continue deuxième année, pour la troisième année je me dis est-ce que je continue, est-ce que je continue j'étais là bon, franchement non je continue pas cette année, tout c'est trop compliqué super le live est pas d'accord je me suis dit non non, vas-y je peux pas continuer cette année etc. premier stage je vois passer les gens bon vas-y je continue ouais c'était l'année, ouais je vais pas venir je sais pas c'est... franchement c'est juste... c'est impossible je vous le dis hein, vous voyez les trucs, vous voyez les gens certaines personnes avec lesquelles vous avez été là certaines personnes que vous connaissez pas encore mais que vous connaissez plus ou moins des réseaux sociaux etc. et vous vous dites non non mais qu'est-ce que je fais chez moi là il y a des stages qui se passent là-bas et ce qui est bien c'est que... coucou à tout le monde parce qu'il faut beaucoup de personnes qui font des... salut ! par rapport en fait au festival, c'est pas un... c'est pas un spectacle qui existe et que tu viens t'apporter au rôle que tu joues en fait ce que j'aime bien aussi avec toi c'est que toi tu étais là à toujours vouloir faire avancer les choses à ramener tes idées, à donner des choses bah en fait il faut dire que... ce qui est bien c'est que c'est un spectacle pour construire les jeunes et pour tout le monde quoi pour les jeunes, pour tout, ouais c'est ça mais c'est ça enfin le truc c'est que c'est un spectacle où vraiment même si par exemple derrière il y a un scénario qui a été écrit etc. enfin on est toujours ouverts à la discussion enfin tout le monde a pu proposer ses idées enfin moi quand j'étais là et je pense que ça continue donc... attends il y a des questions je vais... ça me... ah ah ! Sully, tu es aussi comédienne ? c'est un grand mot comédienne mais... j'ai fait 2-3 trucs... ah non ça bug pas, elle me dit pas que ça bug ! est-ce que ça... ah non c'est bon, c'est bon, dis moi que ça bug pas ! non me dis pas que je t'entends pas ! Erdem, non c'est ça, c'est moi, c'est pas possible ! que je me dise... non ! non ! je suis vraiment maudite les enfants vraiment ! c'est moi le problème ou c'est... ou alors c'est moi qui ai le meilleur réseau de France et genre tout le monde bug autour de moi mais... ouais c'est ça ! Martine, le direct, le direct, c'est les aléas du direct hein ! est-ce que je peux te demander euh... en fait tout le monde prend le relais, c'est très drôle ! je reprends le flambeau ! c'est hilarant ! c'est... c'est le live le plus animé qu'on a fait ici là ! oh mon dieu ! oh là là, elle était maudite hein ma belle hein ! parce que c'est la première fois que ça nous arrive ! aïe, j'ai mes tâtes, on m'est en pourri ! en deux semaines de live, franchement une première ! yes ! c'est moi ! c'est... waouh ! un live unique hein ! voilà ! c'est même plus ce qu'on disait ! euh... je t'avais demandé si t'étais comédienne ! ok euh... bah du coup c'est un grand mot de dire comédienne ! j'ai joué dans des trucs au festival, j'ai joué dans... dans 2-3 trucs euh... en tant que figurante ! euh... j'ai joué dans... j'ai fait un petit secret en famille ! rires qui a été diffusé plusieurs fois ! et euh... et sinon j'attends toujours... je sais pas si Erdem il est toujours là ! ah ! peut-être ! bah Erdem j'attends toujours ta pub hein ! ah en dis que tu sais tout faire et que t'es trop forte ! en Sofiane ! c'est trop bien ! voilà ! super ! je crois que je t'ai posé d'autres questions hein ! pour Doroth ! moi qui les sors les questions là ! tu m'as dit peux-tu chanter dans une langue étrangère ? ouais ! mhm ! là il faut que je chante là ? yep ! en quelle langue ? euh... pas d'anglais ! euh... bah qu'est-ce que j'ai appris ? j'ai appris à chanter encore en turc ! j'ai appris euh... l'année dernière vous avez de l'allemand ? mhm ! j'ai oublié c'était quoi la langue ? c'était euh... parle pas français ! j'ai oublié ! j'ai oublié ! Attends je vais chercher mes trucs ! bonjour à ceux qui viennent d'arriver ! bonjour je m'appelle Romina ! Je suis bénévole au temps du festival Et je sais il y a eu un monsieur juste avant Tout le monde se croise ici, c'est... Non, il y avait quoi? Il y avait... La chanson que je chantais deux fois au festival C'est... Je sais pas, c'est trop chouette, non? Vas-y! Je ne sais même pas si je dis les bonnes paroles parce que ça fait longtemps, mais... Moi j'adore! Il y a une vidéo du festival Alors, nous avons une chaîne YouTube Qui s'intitule le festival... Enfin, festival des cultures et des langues Et dans lequel tu pourras retrouver... Toutes les vidéos du festival, dont les vidéos de Soli Voilà! Voilà, voilà, super! Merci beaucoup! Il y avait d'autres questions, je crois? Euh... Ah bah, il veut nous chanter une chanson Qu'est-ce que je fais chanter? Chanson de ton choix Un couplet à refrain Attends... Je réfléchis Qu'est-ce que j'aime bien chanter en ce moment? Je suis trop prisonnée pour lui, là! Une idée La meuf qui était censée préparer ça, il y a... Non, euh... Euh... Des aléas du direct Grave! Mais vous n'avez pas les chansons à proposer? Euh... Je ne sais pas Ou t'as chanté au... Une chanson qui était vraiment... Chante avec le nez pincé Martine, je vais te tuer! Je fais ça après! Euh... Une chanson qu'on chantait vachement au festival Euh... C'était euh... Hello de Beyoncé Ok! J'ai plus de voix Oui, si on en a toujours T'as vu j'aime le karaoké et tout Ouf! C'est parti! 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 Oh ! C'est parti! C'est parti! Zat. Je chante avec le nez pincé Qu'est-ce que je peux chanter avec Jen je vais pas gâcher les chansons du festival donc je vais pas chanter les chansons du festival avec le nez pincé qu'est-ce que je peux chanter avec le nez pincé dites-moi s'il vous plaît un truc du coeur du pirate avec le nez pincé tu sais imiter des voix quoi ? tu sais imiter des voix de chanteur non je sais faire la voix des chipmunks des chipmunks genre je sais faire les voix où j'ai où c'est ah genre genre tu parles comme ça attends qu'est-ce que je peux faire c'est trop gênant attends du coup je fais d'abord le truc je pince mon nez ou je fais ou je fais la comme tu veux ok je sais pas je fais les deux attends je vais pas faire les deux c'est quoi j'ai là ? c'est horrible c'est super dur c'est trop dur je me jure c'est trop dur essayez chez vous là je savais pas chanter c'est universel c'est universel c'est universel c'est trop dur c'est très drôle bah merci et la voix de chipmunks du coup qu'est-ce que je peux faire où déjà il y avait ah mon dieu Erdem il va voir flou quand il va entendre Quand il va faire le montage Il va entendre Tawa Tchimman Il va dire c'est quoi le problème de son là Il y a un problème Il va regarder le truc avant Danse Ah ouais danse On va faire les danses tiktok Tu veux faire un freestyle Non mais attends parce que En fait je suis un peu en short donc je sais pas Je sais pas Je vais danser comme ça Euh danse Non mais du coup c'est un peu compliqué là Bah si vous voulez regarder Soli danser Vous allez sur son compte Instagram Coucou Manu Et t'es danseuse depuis combien de temps en fait C'est la dernière question J'ai commencé à danser tôt J'ai commencé à apprendre des cours de danse à 4 ans Mais c'était sérieux C'est genre les baby dancing C'est genre C'est de la zumba quoi Et puis après j'ai commencé réellement à m'intéresser plus à la danse Et à danser quand j'ai intégré l'AID Donc quand j'étais en 4ème Donc l'année de ma 4ème L'AID qui est L'AID qui est l'Académie Internationale de Danse Voilà Et t'es spécialisée dans un style ou ? Bah j'ai commencé En fait j'ai commencé tôt avec du modern jazz contemporain Après j'ai fait du classique parce qu'il fallait renforcer mes ases Et au final je me suis orientée totalement vers tout ce qui est street jazz Dansant allemand, hip hop New style etc Donc rien à voir Ah oui Rien à voir Mais c'est complet Tu fais plusieurs Plusieurs C'est fou quand même T'as beaucoup de base dans tout Donc tu peux faire plein de trucs T'es assez polyvalente Non mais dis-toi Faut commencer à buggé Non Si non mais c'est bon c'est bon Ça marche Tu peux Non ça marche Tu vois ou pas la question ? Ouais Peux-tu nous raconter une anecdote rigolote ? Au festival Il y en a plusieurs Qui sont très très drôle Non il y en a plein Il y a plein de choses Alors déjà Quand on était à l'étranger avec Fatma Faut savoir que Fatma c'est genre l'ambianceuse quand tu vas à l'étranger avec elle Et c'était archi drôle parce qu'à chaque fois qu'on était dans la voiture Elle était vraiment genre à fond elle était devant et tout Et on faisait vraiment n'importe quoi C'était énorme Et tous les matins on se réveillait avec de la musique Genre à la fin de la musique on devait être debout Genre elle nous mettait une musique et à la fin de la musique on devait être debout Et ça marchait à chaque fois Enfin on faisait des danses pour se lever Tandis qu'il était genre 7h du mat Et on était debout à la fin de la musique Donc en 3 minutes on était debout Après les trucs drôles Un jour on était au festival Et on était en stage Et il y a une des Havlas qui s'appelle Medinet Et on adore cette Havla Enfin on adore toutes les Havlas Mais cette Havla C'était vraiment Elle a fait beaucoup de choses et tout pour nous Et je sais qu'à un moment on était très très proche d'elle Et on a décidé Avec des filles du festival De lui faire une petite blague Et chez moi on avait pris une souris en plastique On avait pris une souris en plastique Et on l'avait mis sur le côté de la salle de stage Et là on commence à dire Medinet il y a une souris et tout Elle est montée sur la chaise là Tandis le truc Et nous c'était marrant On en pouvait plus C'était énorme C'était trop drôle Mais en vrai il y en a plein des histoires Enfin c'est Les stages du festival c'est une colo ongulante Le truc c'est On fait que rigoler Des bêtises Mais c'est des bêtises autorisées Heureusement Non franchement Franchement C'est génial Oh ça bâle Ça bâle Non ? Bah je t'entends Je t'entends un peu en décalé Mais Ça va je t'entends Petite nuit si ça bâle Oh j'adore les arrêts sur l'image Comme ça Je crois que là Je crois que là Je crois que là J'ai pas plu Oh non Bon ouais du coup Je vais faire la clôture toute seule C'était si court J'ai jamais fait un live Là il faut si claquer au sol En plus Je suis presque toute seule Du coup Est-ce que vous avez un dernier truc Que je peux faire avant la clôture Ou juste clôture comme ça Genre de façon brute Ou méchante Coucou tout le monde Je suis tellement désolée pour Non je rigole Oh non mais c'est trop nul putain Purée 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 Personne n'a entendu Est-ce qu'il y a des gens Qui Ont des idées De ce que je pourrais faire Avant de partir Chante Je chante quoi Une chanson Une dernière chanson Est-ce qu'il y a une chanson Au festival Qui m'a marqué Je réfléchis En vrai Il y en a plein Une chanson turque Mais j'ai d'ailleurs chanté en turque Tout à l'heure Attendez Mais sinon J'ai juste chanté Couleur de l'univers Ou alors Je vais vous chanter Ouais voilà ça va ça vient Je vais faire ça Je vais mettre un karaoké Comme ça je ne suis pas toute seule à chanter Attends Est-ce que ça va marcher ? Bon On va mettre ça Comme ça On avait une version Qui avait été baissée Fatma Je te rappelle Dis-le-moi Dis-le-moi Si tu te sens seule Au milieu de la foule Quand plus rien ne s'est touché ton coeur Dis-le-moi Dis-le-moi Si ça fait trop mal On t'a tellement déçu Que tu dis qu'avoir mal c'est normal Tu le sais Dans la vie on s'est tous plantés C'est vrai Combien de fois on a dû se relever Personne n'est parfait On est tous sortis du chemin Tu le sais Dans la vie Ça va ça vient Ça va ça vient Ça va ça vient Ça va ça vient Ça tient à rien Dis-le-moi Dis-le-moi encore Ça va ça vient Ça va ça vient Ça tient à rien Au fond tout va bien Bon bah du coup Je vais clôturer ce live Sur cette chanson J'espère que ça vous a plu Même si ça a été chaotique Et que Et que J'ai l'impression que les 3 dernières personnes C'est genre les rescapés du festival Mais Mais du coup Du coup Je voulais vous remercier d'avoir été là Merci beaucoup à Papa Deme Qui a essayé de sauver le live Arona Qui t'a donné tant de mal Pour faire ce live A tous les gens qui ont participé Merci à Fatma Ma maman de coeur Merci à Martine Ma maman de coeur aussi A toutes les filles qui ont regardé Les garçons Tout le monde Les gens qui ont participé au festival Etc Je tiens à dire que ça a été vraiment Une expérience de fou pour moi De faire partie du festival Que c'est pas fini pour moi Que je vais continuer à vous embêter Et puis voilà Je vous fais plein de bisous Et n'oubliez pas Qu'il y a toujours des lives Sur le compte du festival Allez voir Donc c'est Festi Alors attendez Festi-du-bas C'est elle Vous pouvez aussi aller sur Sur le Facebook Sur Sur La page Youtube Où il y a absolument Toutes les vidéos De nos galas Etc Etc Si vous voulez plus d'informations Si vous êtes intéressé Pour vous inscrire Allez-y Foncez Franchement C'est une expérience Que vous ne regretterez absolument pas C'est impossible Et puis voilà Beaucoup d'amour Beaucoup beaucoup d'amour Et puis Plein de bisous Courage pour La suite de ce confinement Et je vous aime